Le prix des produits pétroliers à la pompe dans la zone sud-est, la zone ouest, dont fait partie la ville province Kinshasa, n'a pas subi de flambée à suivre dans ses journals. L'actualité, c'est également le choix du nouveau président de la CENI confié aux confessions religieuses qui posent problème. Un délai supplémentaire de 48 heures leur a été accordé au fin de transmettre les dossiers complets de leurs candidats à l'entérinement par l'Assemblée nationale. Voilà pour le tout, pour le titre, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. La mort d'un étudiant le samedi dernier a provoqué de vives tensions à l'université de Kinshasa-Unikin et le président de la République n'est pas resté indifférent suite à cette perte en vie humaine. Félix-Antoine Tshisekedi-Tchirumbo a reçu hier la représentation des étudiants de la République démocratique du Congo au menu de leurs échanges. L'assassinat de leurs collègues, Honoré Chama, tué le samedi dernier dans la commune de Selimbao. On fait le point avec Elvira Pandou et Coco Moulicho. La représentation des étudiants de la RDC a été reçue ce mercredi 28 août dans la soirée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchirumbo, dans la cité des lignons africaines. Leurs échanges ont tourné autour de l'assassinat d'Honoré Chama, étudiant de l'université de Kinshasa en deuxième graduat, communication à la faculté des lettres. Nous sommes représentation des étudiants au niveau de la République. Nous sommes venus échanger avec le président suite à l'assassinat de notre camarade Honoré Chama. Évidemment, une situation très stressante, c'est l'une des raisons pour lesquelles nous avions lancé une sonnette d'alarme. Et le chef de l'État, il a ouvert son cœur, il nous a récits, avec qui nous avions échangé sur plusieurs points essentiels. Le chef nous a rassurés. D'ailleurs, il a même anticipé les événements, parce qu'il avait déjà récits la famille de l'illistre du Spari. Le chef de l'État nous a promis qu'il va également accompagner cette famille. Il va faire en sorte que cette famille se sente vraiment protégée. Et nous sommes venus également demander au chef, non seulement d'accompagner la famille, et également d'immortaliser cet étudiant qui a été assassiné, et aussi de demander que la justice soit faite. Sylvain Katombe, président des étudiants du Congo, a indiqué que la situation actuelle à l'Unikin est sous contrôle et a appelé tous les étudiants du pays au calme. Pour l'instant, la situation est très à l'aise. Nous avions multiplié les stratégies avec les coordonnateurs de l'Unikin, ici présents avec toute l'équipe. Nous avions mis une très bonne politique sur place, non seulement à l'Unikin, même dans d'autres universités de la République. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous appelons tous les étudiants de la République au calme. Le chef de l'État est saisi, il nous a récits, il nous a raccédé son accompagnement. Nous sommes sûrs et certains qu'il est en train de suivre cette situation de prix. Donc il suit cette situation de prix en tant que président de la République. Il a également présenté ses condoléances à toute la communauté étudiante de la République. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous lançons un message au calme, et nous croyons en notre justice, nous croyons également à ce que le chef de l'État nous a dit, que cette situation sera jurée. Rappelons qu'Honoré Chama a été assassiné le samedi 24 juillet dernier au quartier Libération dans la commune de Selimbao, en plein tournage d'une pièce théâtrale dans le cadre de son travail pratique. Une invitation adressée au chef de l'État et président en exercice de l'Union africaine, invitation émanant de la chancelière allemande, afin de prendre part à la conférence économique qui aura lieu le 27 août prochain. L'art Guérit Leymann, émissaire de la chancelière allemande, a remis cette invitation au chef de l'État. Encore une fois, retrouvons Coco Molichot et Lévi Rapanzo. Afin de promouvoir les investissements en Afrique par deux investisseurs privés, la chancelière allemande, Angela Merkel, a envoyé son chargé d'émission adjoint, Lars Géry Leymann, en République démocratique du Congo, afin de remettre au chef de l'État congolais et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseke Di Chilombo, une invitation pour prendre part au sommet des États des Compact for Africa. J'ai l'honneur de remettre à M. le Président, en tant que président de l'Union africaine, une invitation personnelle de la chancelière d'Allemagne à une conférence au sommet des États du Compact for Africa. Il y aura une conférence le 27 août à Berlin. Le Compact for Africa, c'est une initiative des États du G20 qui a été adoptée à l'initiative de l'Allemagne lors de la présidence de l'Allemagne du G20 en 2017. Et cette initiative a pour l'objectif de promouvoir les investissements en Afrique. Par des investisseurs privés. C'est déjà pour nous très important que M. le Président va participer en tant que président de l'Union africaine et discuter avec les dirigeants des autres pays les possibilités de promouvoir l'économie en Afrique. Ce sommet économique Allemagne-Afrique, qui est déjà à sa quatrième édition, aura lieu le 20 août prochain à Berlin, la capitale allemande. Ceci boostera sans aucun doute les investissements privés en Afrique. Et je le disais en titre de nouvelle tarification des produits pétrolières à la pompe, parlons-en, le prix n'a pas subi de flambées dans la zone ouest, comprenons la ville de Kinshasa. Par contre, dans la zone sud, il y a une hausse de 20% pour l'essence, 18% pour les gazoles et 20% pour le pétrole. Et dans la zone est, la hausse est de 10% pour l'essence, 7% pour les gazoles et de 20% le pétrole. Sandra Niangui et Guylain Kassou nous en disent plus dans ce reportage. Non, il n'y a pas augmentation du prix du litre à la pompe pour la zone ouest, dont fait partie la ville de Kinshasa. Le seul produit pétrolier affecté est le FOMI, couramment appelé carburant jet, qui subit une nette augmentation de 13%, donc de 1148 francs congolais à 1301 francs congolais. Ceux-ci découlent des trois arrêtés signés par le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma. Une augmentation entre 7 et 18% s'observe dans les différentes zones pétrolières du pays. Pour la zone sud constituée des provinces du Okatanga, Olomami, Kassai, Kassai Central, Kassai Oriental, Lomami, Loalaba, Sankour et Tanganyika, le prix du litre d'essence à la pompe passe de 1820 à 2100 francs congolais, soit une augmentation de 15%. Pour le gazole, le litre passe de 1920 à 2260 francs congolais, soit 18%. Et pour le pétrole, le litre passe de 1700 à 1870 francs congolais, soit une augmentation de 10%. Pour la zone est, le prix du super à la pompe passe de 1950 francs à 2150 francs congolais, soit une augmentation de 10%. Ce prix résulte des différentes négociations entre le gouvernement de la République, représenté par le ministre Jean-Marie Kaloumbayouma de l'économie nationale, et la délégation composée des sociétés commerciales et de la logistique du secteur pétrolier ainsi que de la FEC. Vaccinez-vous et respectez le geste barrière, c'est ce qui nous permettra de reprendre les activités normales. Aussi, dans le tout prochain jour, un nouveau lot des vaccins arrivera à Kinshasa, annonce faite par le docteur Mouyembe, coordonnateur du secrétariat technique à la riposte COVID-19. Reportage, Loris Lopez-Kakouba. La seule mesure préventive contre le coronavirus a dit le docteur Jean-Jacques Mouyembe-Tanfoum, coordonnateur du secrétariat technique à la riposte contre la COVID-19, c'est 28 juillet 2021 lors de son point de presse. La vaccination va nous libérer beaucoup. Le nombre de personnes hospitalisées va diminuer, le nombre de malades va diminuer et nous allons retrouver notre vie normale. Nous avons beaucoup de témoignages de comment la situation a changé aux Etats-Unis et en Europe grâce à la vaccination. La première dose que vous avez pris, c'est avec AstraZeneca. Maintenant, quand les autres vaccins vont venir, le mieux, je vous conseillerais plutôt de prendre une deuxième dose AstraZeneca. Mais si jamais AstraZeneca est finie, il ne faut pas attendre que vous prenez une deuxième dose avec, par exemple, Johnson & Johnson. Il y a le Pfizer qui va venir, il y a l'AstraZeneca qui va venir et il y a certainement un autre vaccin qui va donc venir. Nous devons prendre les choses au sérieux. Et comme je vous dis, il y a une solidarité internationale. Ceux qui ont un vaccin en Europe, aux Etats-Unis, en Chine, etc., il y aura des passeports. Il y a un certificat de vaccination. Il ne faut pas que nous, ici, nous soyons la source de contamination des autres pays. On va nous indexer et ça va nous coûter cher. Les virologues appellent la population congolaise à respecter les gestes barrières pour se protéger. L'autisme, trouble neurologique caractérisé par des difficultés de communication et des comportements chez l'enfant. Les causes ne sont toujours pas connues jusqu'alors. Mais les recherches se focalisent beaucoup plus sur la génétique et les facteurs environnementaux. Congo Autisme est l'une des rares structures des prises en charge et d'accompagnement des enfants souffrant de cette maladie et totalise à ces jours dans ces domaines deux ans. Un parcours élogieux salué par les personnalités invitées des marques. Au-delà de toute considération, la fière chandelle revient à son initiatrice, Elodie Bokamboulé. Au début, c'est un sens récréatif, ça veut dire que l'enfant vient, il joue. Mais vous remarquez, parmi les enfants, il y a ceux qui essayent de parler un peu. On essaie de les apprendre à jouer. Les gestes sociaux et éducatifs. Pour ne pas les laisser se mettre dans les jeux. Et le but est que, quand il y a un enfant qui progresse bien, on va l'inscrire à l'école ordinaire. Il peut faire par exemple deux fois par semaine à l'école ordinaire et trois fois ici au centre récréatif. Les centres récréatifs, là, ça commence à donner des fruits. Mais on attend toujours pour qu'on nous aide. Et je suis décidé, ici à Congo Autisme, il y aura des enfants qui vont quitter ici pour aller à l'école ordinaire normale. Congo Autisme se met donc en première ligne dans la prise en charge de cette maladie qui impacte sur l'interaction sociale et la communication chez les enfants. Parlons infrastructures sanitaires avec des nouveaux bâtiments modernes d'une grande capacité pour accueillir les malades au centre de santé Kandaï, situé à plus de 150 km de la ville de Kanonga. Nous sommes là, dans la province de Kasseï-Central. C'est un reportage de nos confrères de la RTNC Kanonga. Regardez. Soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tissèque du Toulombo, ville Versailles et les infrastructures modernes d'une université, la coopérative Bidièpe-Bidièpe située à plus ou moins 150 km de la ville de Kanonga. C'est le savoir-faire de Monseigneur Joseph Kalamba pour soutenir les jeunes et les dépourvus dans le développement dans la région. Un centre d'examen d'État et le centre de santé ont été construits par prise, mais la gestion a été confiée à la coopérative lors de l'inauguration. Les élèves et le chef du centre se sont réjouis précisément à Kandaï, qui rapprochent les deux tribus qui étaient et le loi de vivre ensemble. Pas de danse, des chants d'allégresse ont caractérisé cette inauguration. L'actualité, c'est également la désignation du président de la centrale électorale, la délégation des confessions religieuses conduite par le prophète Dodo Mamba, représentant légal de Roveille, était chez le président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosokodian Poinga, ces derniers, sollicitent la sagesse et l'arbitrage du speaker de la Chambre basse du Parlement. Ils ont obtenu 48 heures pour déposer le nom du candidat qui succédera à Corneille Nanga. Reportage Bernard Bodo et Sylvie Mwembo. Les temps courent vite. Elles ont épuisé les temps impartis pour la désignation de leurs collègues à la Commission électorale nationale indépendante et ne se sont toujours pas mises d'accord. Les confessions religieuses sollicitent l'arbitrage du président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodian Poinga. Le vec général et représentant légal de l'église de réveil du Congo, Israël Dodo Kamba, accompagné des représentants des cinq autres confessions religieuses, a été reçu mercredi 28 juillet en début d'après-midi par le speaker de la Chambre basse du Parlement. Mais c'est là, après, la première audience accordée à la délégation conjointe Église catholique et Église protestante. Au sortir de cette entrevue avec le speaker de la Chambre basse du Parlement, catholiques et protestants n'ont rien déclaré à la presse. Le prophète Israël Dodo Kamba a, de son côté, déclaré que le pourparler va se poursuivre jusqu'au délai butoir. Il a par la même occasion invité les catholiques et protestants à revenir à la table des négociations afin de procéder à la désignation du prochain président de la centrale électorale, successeur de Corneille Nanga. Il faut savoir que c'est très tôt de juger un quelconque chef religieux, d'être tribaliste ou quoi que ce soit. On ne peut pas établir les choses sur cette ligne-là. Je peux vous rassurer que l'Église ne marche pas sur les antivaleurs. On ne se base pas sur ce qui nous divise. Mais il faut admettre que c'est la règle de la démocratie. Nous ne sommes pas obligés de regarder à la même direction, pour l'admettre. C'est la règle de la démocratie. Donc ça, c'est une valeur. Mais cela ne veut pas dire qu'on est divisé. Et je vous avais dit, on reste unis, on ne sera jamais divisé. Le temps joue contre elle et le dépassement de soi devient un impératif. Les confessions religieuses doivent faire honneur à la foi. Restons dans ce même dossier pour dire que jusque-là, pas de consensus dans la désignation du nouveau président de la CENI. L'incompréhension et les suspicions doublées des a priori sont à la base des divergences entre les différents groupes, suivant cette réflexion de la rédaction française en rapport avec cette actualité. Le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante est confié aux confessions religieuses. On croyait se mettre à l'abri des guéguerres des politiques. L'incompréhension et les suspicions doublées des a priori, des débats houleux, jusqu'à tard la nuit, pas de consensus qui visiblement s'éloignent d'ailleurs. Les deux groupes, l'un de l'église catholique et l'église du Christ au Congo, et l'autre, des autres confessions religieuses, ont été reçus séparément par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiaponga. Rien n'a filtré de leurs échanges. Le président de la Chambre basse du Parlement, qui attendait les noms des délégués des confessions religieuses, n'a eu droit qu'aux explications. Avoir le visage affiché par les hommes des dieux, il y a encore de beaux jours d'attente. L'échéance 2023 regarde avec des arrois le spectacle. Le spectacle est suivant ce communiqué officiel émanant de l'Assemblée nationale, au dernier jour du calendrier fixé aux composantes pour le dépôt des procès-verbaux de désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI et des pièces y afférentes, conformément à l'article 12 de la loi numéro 10, bar 013 du 20 juillet 2010, portant organisation et fonctionnement de la CENI, tel que modifié et complété à ce jour, le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiaponga, Christophe, a reçu dans son cabinet de travail les chefs des confessions religieuses chargés de désigner le président de la CENI et un membre à la plénière. A l'issue des concertations, un délai supplémentaire de 48 heures leur a été accordé au fin de transmettre les dossiers complets de leurs candidats à l'entérinement par l'Assemblée nationale. Ce délai expire ce vendredi 30 juillet 2021 à minuit, signé Samuel Bemba Kabouya. L'UDEPES dénonce la position, la prise par les chefs des confessions religieuses dans leur communiqué du 23 juillet dernier. Selon le porte-parole de ce parti, le président de la République, en fonction, a le droit de solliciter le deuxième mandat auprès du souverain primaire Augustin Kabouya et au micro de Alain Bicay. L'UDEPES Tisekedi suit avec beaucoup d'intérêt les débats démocratiques présents sur la scène politique nationale, notamment la question de la désignation des animateurs et de la mise en place des organes de la CENI en vue de la préparation des échéances électorales de 2023. Le fait pour les représentants des confessions religieuses de déclarer au point 5 de leur communiqué que les élections de 2023 n'auraient pour finalité absolue que d'arriver à l'alternance constitue d'abord un éloignement par rapport à l'objet de leur mandat consistant à proposer un ou des candidats présidents de la CENI à entériner par l'Assemblée nationale et ensuite une usurpation du droit du peuple souverain à se choisir ses propres dirigeants en même temps qu'à un déni du droit constitutionnel d'un président en plein mandat de brûler un second mandat selon l'article 70 de notre constitution. Ainsi, face à la partialité des représentants des confessions religieuses, l'UDEPES Tisekedi appelle le souverain primaire à rester vigilant. Vous avez plutôt suivi et corrigé avec moi qui s'est agi de Adrien Simon Kalenga, porte-parole par intérim du parti politique UDEPES. Autre chose, les péripéties qui ont prévalu dans la conclusion du programme entre la RDC et le FMI et les ministères internationales ont fait l'objet d'un briefing entre le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le ministre de la Communication et Média Patrick Mouyaya, suivant plutôt le porte-parole du gouvernement dans cet extrait. La suite de ce que nous avions commencé, nous avions eu le ministre de la Santé. Aujourd'hui, c'était le ministre de la Finances. Dans les jours qui viennent, ce sera peut-être le ministre de l'Énergie. Il y a beaucoup de questions sur l'eau et l'électricité. Mais au fur et à mesure, nous en amènerons d'autres. Parce que l'idée pour nous, c'est de nous assurer que le peuple a la même dimension des informations que nous. On veut donner des indications parce que pour le président de la République, comme pour le Premier ministre, le souci, c'est de montrer au peuple le cap et la volonté politique qu'il y a d'améliorer. Nous faisons face à plusieurs urgences d'ordre sécuritaire. Nous faisons face à l'urgence du Covid, mais nous faisons face aux pressions, notamment sociales. Aujourd'hui, il y a des grèves, des médecins et tout ça. Mais ça signifie qu'il y a ces bons signes dans une société qui se veut démocratique. C'est un signe qu'on a confiance au gouvernement et que lorsque les voix s'élèvent, ce n'est pas ce qu'on pense qu'on fasse. Il y a des personnes qui écouteront et qui travailleront à trouver des solutions. Nous sommes un gouvernement à l'écoute et nous le resterons. Nous sommes résolument engagés à trouver des solutions et à offrir aux Congolais le présent et l'avenir qu'ils méritent. Et dans ces mêmes dossiers, suivons à présent cet extrait du ministre des Finances sur les efforts fournis par la République démocratique du Congo avant l'octroi de l'enveloppe du FMI. En janvier 2019, le chef de l'État l'a annoncé. Il a annoncé qu'on allait renouer avec le FMI. En mai 2019, une première équipe du FMI est venue dans le cadre des revues ordinaires qu'ils ont l'habitude de faire dans tous les pays du monde. Et on nous a mis sous observation ce qu'on appelait un staff monitoring programme. La période d'observation devait se terminer à la fin de l'année 2019 et on devait commencer 2020 avec un programme. Mais malheureusement, il y a eu des difficultés. D'abord, les retards dans ce programme intérimaire, dans la réalisation de certains critères de performance. Et puis la crise Covid, tout cela ensemble a fait que nous n'avons pas pu avoir le programme en 2020 comme souhaité et la période d'observation a été prolongée. Mais fort heureusement, en 2020, bien que nous n'étions pas en programme, au moment où la crise Covid est arrivée, le FMI a estimé que nous avions la volonté et que nous avions le besoin d'être soutenus. Et il nous a donné des ressources dans le cadre d'une facilité spécifique pour faire face à la crise Covid à travers un crédit de 367 millions de dollars. La volonté étant demeurée intacte, on a commencé à travailler pour qu'en 2021, le plus tôt possible, nous ayons un programme. Cette volonté, elle s'est d'abord traduite par les mutations politiques que nous avons conduites. Il fallait qu'il y ait ces mutations pour qu'il y ait un nouveau départ, c'est-à-dire un consensus au niveau du gouvernement sur la politique à mener et un engagement renouvelé. Nous avons eu ces changements entre novembre et décembre. Et finalement, en avril, nous avons eu un nouveau gouvernement, le 2 avril, qui a été nommé et qui regarde dans la même direction, qui est déterminé, qui est conscient du fait que nous devons rattraper le temps. Voilà pourquoi on a baptisé ce gouvernement, le gouvernement des warriors, c'est-à-dire des combattants, pour attraper le temps. Et très vite, entre avril et juillet, on a pu finaliser les discussions avec le FMI, maintenir les performances et aboutir à ce programme. Ce programme nous ouvre la voie, comme je l'ai dit au début, à plus de ressources publiques et privées, à plus d'intérêt pour la RDC, en se disant que c'est un pays qui fait des efforts pour une gestion plus transparente, et plus de ressources pour l'État également, parce qu'un des éléments clés de ce programme, c'est l'accroissement des recettes publiques. Et parlons de ces débuts de travaux préparatoires en prélude de la 15e Assemblée Générale de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, dont le lancement officiel est prévu demain. C'est le ministre de Transport, Voix de Communication et Désenclavement, Cherubin Okende, qui a lancé le début des travaux préparatoires, reportage, Sion de Emeka, Myriam Madika. C'est parti pour les travaux de la 8e session ordinaire du Bureau des ministres et des États membres de l'Organisation Maritime de l'Afrique de l'Ouest et du Centre au Mahoc à Kinshasa. Durant deux jours, les participants en ces assises vont réfléchir autour de plusieurs questions avant la 15e session de l'Assemblée Générale. Prenant la parole en premier, le secrétaire général de l'OMAOC, l'Angolais Alain-Michel Louvambano a salué la tenue de ces travaux qui se tiennent près de 10 ans après la dernière session. Il s'agit d'une grande responsabilité pour la notion comme la nation congolaise, mais il s'agit également d'une mauvaise occasion à saisir par cette dernière pour faire progresser notre organisation sur la voie de la coopération maritime, non plus simplement au plan régional, mais désormais au plan contraire. La sécurité et la sûreté maritime des États membres de l'OMAOC demeurent les questions d'actualité pour l'organisation, a estimé pour sa part la présidente du comité des experts. Pour se rassurer de la qualité des résultats qui devront produire ces travaux préparatoires, Chéri Ben Okende, ministre des Transports, Voix des Communications et des Désenclavements Congolais et président en exercice de l'OMAOC a visité les experts à l'hôtel Béatrice de Kinshasa. Et nous allons boucler ce journal en parlant de nous-mêmes, formation de renforcement des capacités des réalisateurs des productions audiovisuelles, les journalistes et techniciens de montage, c'est à l'Institut Congolais de l'audiovisuel, ICA, l'initiative de la direction de la RTNC pour améliorer la qualité du travail. Reportage, Maurice Mbewa, Rodé Ponda. Ce sont principalement des réalisateurs, journalistes, reporteurs, présentateurs et monteurs venus de différentes filières, notamment le journal télévisé, production, programmation et programmes qui sont retournés à l'école de l'Institut Congolais de l'audiovisuel ICA pour une session de formation de renforcement des capacités sur la production audiovisuelle. Pour la direction générale de la RTNC, il est temps de remonter la courbe et donner du tonis et la qualité dans le travail qui se réalise à tous les niveaux. L'opportunité de ce recyclage avec Richard Kalala, formateur. La formation est plus qu'opportune dans le contexte qui est celui de la RTNC. On ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, la RTNC qui était hier, le grand tam-tam d'Afrique, on a touché le fond. C'est ici l'occasion peut-être de reconnaître les décisions qui viennent d'être prises par la toute nouvelle direction générale de cette entreprise pour que la formation ne fût qu'au niveau du renforcement des capacités de toutes les filières de métier de l'audiovisuel puissent être faites en faveur des acteurs. Le mal qui a fait que la télévision nationale s'effondre, je n'ai pas peur des mots, c'est le fait qu'on s'est retrouvé à un moment donné, à cause des influenceurs politico-religieux, tribalo-ethniques, on s'est retrouvé avec tout le monde faisant tout. La matière est concentrée sur la nature de la production ou de la fabrication d'un produit audiovisuel. Et donc, au terme de ce que nous sommes en train de faire maintenant et qui va se continuer demain avec d'autres filières de métier, la prise de vue, la prise de son, les décors, l'habillage de l'antenne, tout cela, l'infographie, le résultat de tout cela, c'est que je peux le dire la main sur les cœurs. Et au nom du directeur général de l'entreprise, je peux vous dire que les téléspectateurs peuvent s'apaiser. D'ici un trimestre, en gros, ils vont retrouver la RTNC qu'ils ont connue dans le temps. Quelques modules spécifiques sélectionnés pour référer la qualité sont notamment les fondamentaux de la production et réalisation et quelques filières sectorielles. L'initiative est signée, Frédéric Moulumba, directeur général AI de la RTNC. Rappel des titres, hausse de prix des produits pétroliers à la pompe dans la zone sud-est. Vous avez suivi dans ce journal que la zone ouest dont fait partie la ville-province Kinshasa n'a pas subi de flambée. L'actualité, c'est également le choix du nouveau président de la CENI confié aux confessions religieuses qui posent encore problème. Un délai supplémentaire de 48 heures leur a été accordé au fin de transmettre les dossiers complets de leurs candidats à l'entérinement par l'Assemblée nationale. C'est ainsi que nous réformons ce journal. Merci de l'avoir suivi. A très vite. ... ... ...